Musique Je vous emmène avec moi aujourd'hui, on est à l'aéroport de Séville Voyage, retour, Séville, Madrid, Madrid, Paris, enfin voilà c'est un grand 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 périple Aujourd'hui je vais vous poser dans le coin, je vais vous parler du Samsung, je vais vous parler du Galaxy Fold Parce qu'il y a plein de fenêtres dessus, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, je vous pose, ça vous évitera de vous faire trop bouger la tête Il y a quelques jours je vous emmenais avec moi à Paris pour le lancement du Galaxy Fold Il est là, il est beau, il est chaud, je vous présente le Galaxy Fold Musique Alors bon il y a eu un conf de presse il y a très longtemps, il était présenté en même temps que les Samsung Galaxy S10 L'autre jour je vous ai emmené à Paris, je l'ai pris en main, je l'ai découvert pendant un bon moment Donc j'ai vu des choses vachement vachement intéressantes, je trouve que c'est un produit très intéressant Mais depuis il y a eu pas mal de problèmes notamment avec la presse américaine qui l'a testé Avec des protections d'écran qui font complètement planter l'écran Tant et si bien que Samsung a décidé de reporter le lancement de ses smartphones qui était prévu en France début mai Donc ça c'est un truc qui est un vrai coup dur parce que c'est un smartphone qui est attendu depuis très très longtemps Les smartphones pliables on les attendait depuis longtemps, ils arrivent début 2019 Là Samsung présente son modèle à la presse et là paf problème ! On voit souvent apparaître lors des phases de test comme ça à grande échelle des problèmes On se rend pas forcément compte à petite échelle Parce que lorsque vous êtes sur des petites unités on va pas forcément voir les problèmes Sauf que est-ce que distribuer un smartphone aussi pliable soit-il à petite échelle à une poignée de journalistes Est-ce que ça correspond à un test à grande échelle ? Très clairement non pas du tout Mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'une poignée de journalistes fera des choses que des bêtas testeurs feront pas forcément Et la première chose qu'ils ont commencé à faire c'est lorsqu'ils ont ouvert qu'ils ont vu l'écran avec un petit film qui était posé sur le dessus Où on pouvait deviner en bas et sur les côtés le film on pouvait l'enlever Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire c'est tout simplement à prendre le film à l'enlever Et là c'est un gros problème parce que en fait ce film qui n'est pas une protection d'écran fait partie de l'écran en lui-même Et lorsque vous l'enlevez ça a tiré, ça a tiré beaucoup plus fort une colle qui était assez épaisse Simplement parce que ce qui paraissait être une protection d'écran et en fin de compte une partie de l'écran Alors cette pellicule avait un vrai sens pour le protéger Très clairement lorsqu'ils l'ont enlevé ça l'a arraché et là on a vu des problèmes apparaître Avec des écrans qui scintillaient, une partie de l'écran morte enfin voilà C'est tous les problèmes qui en ont découlé Ce que ça montre c'est que Samsung avait complètement sous-estimé le fait qu'on aille gratouiller et enlever cette protection d'écran Alors ils auraient pu se douter effectivement que des journalistes un peu geeks allaient venir gratter, aller voir ce qui se passait Et là très clairement ça pose un vrai problème Pourquoi ne pas l'avoir mieux intégré pour que ça n'arrive pas ? Ils auraient dû le tester, ils cherchaient même par eux-mêmes à l'enlever et à ce moment où ça faisait planter l'écran Ou alors dans le pire des cas lorsque vous déballez votre smartphone qu'il y a un papier écrit sur l'écran Attention, n'enlevez pas la protection d'écran, elle fait partie de l'écran Sans quoi vous risquez d'endommager le produit, il ne serait plus sous-garanti En quel cas on serait rendu compte que ce n'était pas juste une petite protection d'écran qui était là comme ça pour le protéger Mais une partie intégrante de l'écran Donc ça à mon avis c'est un premier problème Ça à mon avis ça va être résolu parce qu'ils vont reprendre les produits Alors soit ils vont tout reproduire et changer les protections d'écran Ce qui à mon avis va leur coûter très cher donc je ne pense pas qu'ils fassent ça Je pense plutôt qu'ils aient posé un papier sur le dessus en disant Attention, n'enlevez pas, ce n'est pas une protection d'écran, c'est une partie intégrante de l'écran Parce que s'ils doivent reproduire tous les écrans, prendre tous les smartphones qui étaient en production, les démonter Parce qu'il faut savoir qu'un produit qui sortait fin avril, début mai, tous les produits ont été produits, fabriqués sous emballage Donc là ils vont tout reprendre à zéro, à mon avis ils vont juste vous poser un autocollant Ou en tout cas une information sur le dessus Et pas reprendre tous les produits, tous les démonter, les désosser et venir changer l'écran Ça à mon avis ça coûterait quand même relativement cher Autre point important et qui semble avoir été un peu peut-être sous-estimé ou négligé C'est le fait d'avoir des petites cochonneries qui rentrent au niveau de la charnière parce que c'est le cas En fait ça a été rapporté par Samsung en disant Il y a effectivement des défauts au niveau de la charnière Il y a des cochonneries qui rentrent dedans Et du coup ça veut dire que leur système de charnière n'est pas complètement étanche Alors ça c'est assez surprenant parce que normalement J'imagine que lorsqu'on va tester un produit On regarde vraiment ça en se disant qu'il faut une charnière étanche On doit le tester, le voir un peu de tous les côtés Donc je suis surpris qu'une fois que le produit soit disponible Il y ait ce problème qui subsiste En fait tous ces problèmes sont révélateurs d'un truc qui est vachement important C'est que c'est la course contre la monte qui se joue Et qui au final aujourd'hui dessert Samsung plus que son concurrent principal Huawei Samsung annonce depuis des années travailler en recherche et en développement Pour sortir un smartphone avec un écran pliable Huawei qui est le challenger Qui veut dépasser Apple et Samsung Et qui veut passer numéro 1 très rapidement au niveau de la téléphonie mobile On dit on bosse nous aussi sur un smartphone avec un écran pliable Donc ça a forcé Samsung à se presser Donc tous les deux jouent un peu d'écoute pour être le premier à sortir leur modèle Donc il y a eu des effets d'annonce Le premier qui l'annonce, le deuxième qui l'annonce Le premier qui le sort, Samsung devait le sortir en premier A priori ça pourrait être Huawei qui sortirait le 6 en premier au mois de juillet 2019 En tout cas ce qu'on voit c'est vraiment voilà Cette idée de vouloir arriver le premier, être là le premier sur le marché Le premier à sortir un smartphone pliable grand public disponible On sait que le consommateur qui va acheter un smartphone pliable Qui est prêt à mettre 2000 euros dessus Et bien il va aller sur le probablement déjà la conception qui lui plaît le plus Et du coup le premier qu'on va capter il ne va pas aller sur le deuxième Donc c'est un marché qui est quand même très 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 petit Donc il faut être le premier pour séduire déjà avec sa proposition Et puis être le premier sur le marché pour que ceux qui l'attendent réellement viennent l'acheter Donc il y a un vrai enjeu stratégique de point de vue commercial derrière Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui a forcé peut-être Je dis bien peut-être, je mets les grandes guillemets Samsung A être pas négligent mais aller faire un petit peu trop vite Et à ne pas se rendre compte qu'effectivement le coût de la protection d'écran c'était pas très très bon Est-ce que leur charnière est complètement optimisée ? Voilà on sait pas, on se dit qu'est-ce qu'au final ils ont été au bout de la R&D ? Est-ce que ça aurait pas pu aller un petit peu plus loin pour anticiper ces problèmes ? Et pour éviter justement ce quoique aujourd'hui qui quelque part desserrent vachement ce produit Parce que moi les smartphones à écran pliable j'y crois vachement Je trouve ça vraiment intéressant et je l'ai testé, je l'ai eu ce Galaxy Fold dans les mains Je le trouve vraiment bien, j'aurais envie même d'en avoir un Ouais je trouve ça génial le fait d'avoir un très grand écran Et puis un petit écran même si je suis pas hyper convaincu sur le petit écran en façade Bon je pense que ça va évoluer, c'est qu'une V1, il y aura une V2, ça va être beaucoup plus intéressant Mais pour moi c'est très clairement l'avenir de la téléphonie mobile Donc je trouve ça dommage qu'aujourd'hui il y a un côté un peu négatif Que les gens se disent ouais au final le truc est pas résistant, ouais regarde l'écran et ça bim Alors que je suis persuadé qu'on va avoir des très beaux écrans, des très belles propositions C'est une première, ça va continuer à évoluer, je pense que d'ici quelques années il va y en avoir plus en plus Mécaniquement les prix vont baisser, ça va attirer beaucoup plus de consommateurs Je trouve cette proposition vraiment intéressante, je ne sais pas, vous dites pas ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez du smartphone à écran pliable ? Est-ce que vous faites confiance au produit de Samsung ? Justement en ayant vu ces déboires, est-ce que vous pourriez l'acheter ? Est-ce que ça vous intéresse ? Ou alors à contrario, est-ce que vous dites ouais non c'est un effet de mode, c'est un truc qui va passer, c'est un truc qui va pas marcher Et j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans sur un truc où mon écran va être cassé Maintenant ça se soulève aussi une autre question, est-ce qu'un géant comme Samsung a le droit de se planter sur la création, le lancement d'un nouveau produit ? Alors je ne dis pas qu'ils se sont plantés mais en tout cas ce qu'il est sûr c'est que le début est plutôt catastrophique Parce qu'ils ont une très mauvaise presse avec ces problèmes d'affichage, ces écrans qu'ils plantent Et voilà, donc un produit dont la sortie est décalée par rapport au lancement initial, c'est jamais bien terrible, terrible Est-ce qu'au final ce quack risque pas d'augmenter les craintes sur les smartphones à écran pliable et faire l'effet inverse sur le consommateur et puis dire Ouah c'est cool cet écran pliable, je trouve ça intéressant à se dire non bah les écran pliable au final on voit que ça marche pas dès le départ ça plante Bon voilà, c'est pas un bon truc Et est-ce qu'au final Samsung risque pas d'être mis sur la touche par rapport à son concurrent principal qui est Huawei ? Alors je vous le dis, ça soulève beaucoup 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 de questions, on le verra à l'avenir C'est pas la première fois que Samsung peut rencontrer un problème, on l'a vu avec le Galaxy Note 7, les problèmes de batterie, ils en sont vraiment revenus Ils ont su réagir et rectifier le tir, c'est bien aujourd'hui qu'ils disent non, non attendez on stoppe, avant de les lancer sur le marché, avant que le consommateur l'ait Et qu'il soit pas content ou qu'il puisse en tout cas y avoir un problème, on attend, on corrige Donc ils vont devoir avoir une campagne de communication énorme pour assurer le consommateur à la suite de ça Parce que très clairement les personnes qui étaient vraiment intéressées, qui attendaient ça et qui suivaient ce lancement, il y a un vrai gros bad buzz Et à mon avis, ça risque de laisser quand même quelques séquelles Après ce qu'on voit aussi c'est qu'on est sur le lancement de tout nouveau typologie de produit Donc il y a des problématiques qui se sont rencontrées, qui ne pouvaient pas forcément être anticipées Pour ma part, je fais confiance à Samsung dans leur capacité de rebondir et de vous proposer une solution intéressante et complètement pérenne à l'avenir Voilà pour ces quelques réflexions, dites moi ce que vous en pensez vous, en bas, en commentaire J'ai un avion dans deux heures, donc je vous dis c'est un gros périple aujourd'hui pour moi J'ai huit heures d'avion je crois, un truc comme ça, plus une heure et demie de bus qui est arrivé Donc voilà, retour en France, on se retrouve dès demain pour parler d'autres produits Et puis il y aura une montre Samsung à tester, il y aura d'autres montres connectées, il y aura le P30 Lite Il y aura pas mal de trucs, donc ça va être plutôt cool, voilà Je vous embrasse, je vous invite à me marquer tout ça en bas, en commentaire Et puis je vous rendez-vous dès demain, ciao !